Très bien, on va voir le cours sur les lymphocytes T. Vous avez tous des supports. Donc, vous êtes censé avoir abordé le cours sur les généralités, sur l'immunologie, vous avez défini l'immunologie en tant que science, vous avez défini l'immunologie en tant que spécialité médicale, d'accord ? Vous avez su ce qu'est l'appareil immunitaire, ce que sont les fonctions de l'appareil immunitaire, ce que sont les conditions dans lesquelles travaille l'appareil immunitaire, d'accord ? Les circonstances, les cellules immunitaires, les différents facteurs immunitaires. Donc, dans l'ensemble de l'immunologie générale, dans le même contexte, on va voir un des facteurs, ou un type des facteurs qui interviennent sur l'immunité, on va voir les lymphocytes T. Donc, l'immunité générale en tant que concept, que module que vous allez aborder durant votre premier trimestre, vous allez aborder les différents facteurs, les lymphocytes T, c'est les lymphocytes T, le système du complément, le déroulement de la réponse immunitaire primitive, et le déroulement de la réponse immunitaire adaptative ou secondaire, d'accord ? Donc, parmi les phénomènes par lesquels le système immunitaire exprime les réactions immunitaires adaptatives, le secondaire, d'accord, c'est les lymphocytes T. Donc, les lymphocytes T, ce sont des cellules, on est d'accord ? Ce sont des cellules qui sont des médiateurs de la réaction immunitaire, de la réponse immunitaire. Ils font partie de l'immunité spécifique, de l'immunité acquise, de l'immunité adaptative, d'accord ? Tout ça, c'est des synonymes, ou là, c'est des termes qui désignent la même chose. On est d'accord ? Très bien. Donc, on va voir les lymphocytes T, on va essayer de lire et d'expliquer qui m'a marqué. Alors, le système immunitaire protège l'organisme contre tout agresseur potentiel par la mise en place des deux stratégies défensives, l'immunité innée, d'accord, que vous allez voir dans les prochains cours, c'est pas important, et l'immunité adaptative ou spécifique de l'antigène agressant, qui peut être orientée vers une réponse... Oh, c'est mon chagrin, on compte de l'ohactan. Voilà, comme ça c'est plus... Très bien. L'immunité adaptative ou spécifique, qui peut être orientée vers une réponse immune, humorale ou cellulaire. Donc, l'immunité adaptative ou spécifique, elle est principalement représentée par deux voies. Une voie cellulaire, médiée par des cellules, qui, comme on a dit, le diabète de type 1 est une maladie auto-immune à médiation cellulaire. C'est-à-dire qu'il y aura des cellules qui vont détruire les cellules bêta des îlots de l'endurance. Donc, il y a des réactions immunitaires qui sont médiées par des cellules, et des réactions immunitaires qui sont médiées par des facteurs immunitaires. Que ce soit dans l'immunité acquise ou dans l'immunité innée, dans les deux types d'immunité, je peux faire intervenir des cellules ou bien des facteurs. D'accord ? Par exemple, l'immunité innée, donnez-moi une cellule qui intervient dans l'immunité innée. Un citopie. Non, innée. Une cellule. Les macrophages. Les macrophages. Les macrophages, bravo. Les macrophages. Les incas, oui, très bien. Donc, un facteur qui intervient dans l'immunité en spécifique. C'est-à-dire ? Pas trop, non. Pas trop, non. Dans l'immunité innée. Est-à-dire ? Non. Non. Ailleurs. Le lysozyme, d'accord ? Le lysozyme, salivère ou bien. Le mucus. Très bien. Donc, c'est des molécules bioactives, des molécules cytoprotectives qui sont présentes au niveau de l'intestin, au niveau du malte, qui sont présentes au niveau des sucs, d'accord ? En contact avec le milieu exogène. Tout ça, c'est des molécules qui interviennent, c'est des facteurs qui interviennent de façon non spécifique. Donc, il y a des cellules qui interviennent dans l'immunité spécifique. On a les cellules cytotoxiques, les LT, et on a des anticorps comme facteurs. D'accord ? Très bien. La réponse immunospécifique fait intervenir des cellules lymphoïdes immunocompétentes. Des cellules lymphoïdes immunocompétentes, ce sont les lymphocytes T et les lymphocytes B. Donc, l'immunité acquise fait intervenir deux types de cellules, les LB et les LT. En plus d'autres cellules qu'on va voir dans les détails, d'accord ? Dans l'acquisition de la réponse immunitaire, parce que le LB ou le LT, pour devenir actif, pour devenir actif, pardon, il doit suivre des modifications, il doit suivre une sensibilisation, il doit devenir une aide, voilà, une maturation. Et cette aide, elle nécessite l'intervention d'autres cellules immunitaires, d'accord ? D'autres cellules immunitaires, que vous allez voir plus tard. Comme les sépaules. Les cellules T et B sont des cellules mononucléaires. Elles contiennent un seul noyau, du sang périphérique. Elles sont d'origine lymphoïde. Je m'en tente d'origine lymphoïde parce que vous avez vu dans le premier cours que j'ai plusieurs, pas les organes lymphoïdes, j'ai plusieurs lignées hématopoïtiques. Vous avez une même cellule, souches multipotentes, la cellule souches multipotentes va donner des cellules souches. Bon, la première cellule souches, les premières cellules souches qui peuvent donner n'importe quel tissu, elle s'appelle comment ? Non. Une cellule qui peut donner n'importe quoi. On l'appelle une cellule souches ? Non, non, non. Celle qui est la moins spécifique, la taf du tissu hépatique, elle me donne du foie. Si je la mets dans de l'intestin, elle me donne de l'intestin. On appelle ça une cellule souches totipotentes, de la totalité, mais elle peut donner tout et n'importe quoi. Donc on a une cellule souches totipotentes qui commence à se différencier, à se multiplier, qui donnent des cellules souches multipotentes. Donc la cellule souches hématopoïtiques, c'est une cellule souches multipotentes, d'accord ? Donc vous avez des cellules totipotentes qui donnent des cellules multipotentes, qui donnent des cellules pluripotentes, et qui donnent des progéniteurs, les progéniteurs donnent des précurseurs, les précurseurs vont donner des lignées. D'accord ? D'accord ? Très bien. Donc une cellule souches totipotentes va donner des cellules souches multipotentes, la multipotente donne des pluripotentes, la pluripotente donne des progéniteurs, les progéniteurs donnent des précurseurs, les précurseurs donnent des lignées, dans des lignées. Donc, quand j'obtiens une cellule souches multipotente, c'est-à-dire que j'ai commencé la spécificité. Une cellule souches multipotente hématopoïétique ne peut pas donner une cellule hépatique. Elle peut donner plusieurs types de cellules. Elle peut donner des lymphocytes, des granulocytes, des hématies, des granulocytes, des plaquettes. Ça, c'est un peu restreint puisqu'elle ne peut pas donner une cellule cérébrale. Une cellule souches totipotente, elle peut donner une cellule cérébrale, elle peut donner une cellule hépatique, elle peut donner une cellule hématopoïétique, etc. Donc, ici, je commence et il faut savoir que la cellule souches, plus elle avance, elle est plus différenciée, elle gagne en différenciation et elle perd en multiplication. Sa capacité de se multiplier diminue et sa capacité de se différencier augmente. D'accord ? Très bien. Donc, la cellule souches hématopoïétique qui est responsable de toutes les lignes, c'est une cellule multipotente. Multipotente. Aïe. M.S.C. Voilà. Multipotente. Souches. Cellules. Voilà. Qui est à l'origine de toutes les cellules sanguines. Les L.T. sont en développement thymodépendant. Thymodépendant, mais à leur maturation, nécessite l'intervention de l'organe qui est le thymus. Très bien. C'est caractérisant par l'expression de molécules de surface qui permettent de les distinguer des L.B. Attention, attention, attention. Phénotypiquement, sous le microscope, les L.B. et les L.T. sont indifférenciables. Sous un microscope, on ne peut pas reconnaître un L.B. et un L.T. Il faut de l'hystochimie. Il faut des réactions immunitaires spécifiques pour reconnaître des molécules membranaires spécifiques. Une de TCR, une de BCR, une de CD4, une de CD2, une de CD8, une de CD19. Donc, chaque lignée, les L.B. possèdent leurs propres marqueurs et les L.T. possèdent leurs propres marqueurs. D'accord, je ne peux pas les différencier. Très bien. Parmi les distinguer des L.B., c'est les molécules de surface qui permettent de les différencier. Ces cellules expriment le récepteur spécifique de l'antigène qui est reconnu dans le cadre d'une présentation par les cellules présentatrices d'antigène, les CPA, et en association avec les molécules du CMH. Le L.T. nécessite la présentation de l'antigène avec le CMH pour pouvoir le reconnaître. D'accord ? Très bien. Le L.T. compte plusieurs sous-populations intervenant dans diverses fonctions d'activation et de régulation en tant qu'effecteurs cellulaires. De la réponse immunitaire, on ne peut pas voir ça. Antogénèse. Haya. Au niveau du ténus, au contact du stroma thymique, stroma, c'est le tissu conjonctif, constitué de cellules épithéliales thymiques. Haya. Lul. Anna. L'anthogénèse. L'anthogénèse, c'est les différentes étapes qui permettent la maturation, la différenciation et la maturation d'une cellule. D'accord ? On va voir à l'anthogénèse les différentes étapes qui me permettent de passer d'un L.T. immature à un L.T. mature. Et il faut faire la différence entre un L.T. mature et immature et un L.T. naïf et comment ? C'est quoi le contraire d'un naïf ? Sensibilisé. Quoi ? Allez-y, dites-le. Oui, oui, oui. Un affecteur, il est sensibilisé. Mais je préfère le mot sensibilisé. C'est-à-dire qu'il a déjà rencontré le... Oui, vous avez totalement raison. Entièrement raison. Bravo. Donc, un L.T. naïf, il peut être mature. D'accord ? Il peut être nature. Il faut faire la différence. Un L.T. mature, il est passé par la sélection positive et la sélection négative. D'accord ? Il est prêt à travailler. C'est-à-dire qu'un L.T. naïf n'a pas encore rencontré son antigène spécifique. D'accord ? Il faut faire la différence entre un L.T. sensibilisé et un L.T. immature et un L.T. immature. Un L.T. immature, il ne peut pas travailler. Un L.T. mature, il est prêt à travailler. Quand il est L.T. mature, un L.T. naïf. D'accord ? Quand il rencontre son antigène spécifique, il devient sensibilisé. Au L.T. il va se différencier en cellules cytotoxiques, effectrices, etc. etc. D'accord ? Donc, il faut faire la différence entre ce qui est L.T naïf et ce qui est L.T immature. On est d'accord sur ce point. Excellent. Très bien, très bien, très bien. De la médulaire, bon, il est des... L'éthymus comprend une région corticale qui contient les cellules nurse, voilà, et les cellules cytotoxiques du cortex, ou d'une région médulaire, d'accord ? Qu'est-ce qui est le cortex ? La périphérie, qu'est-ce qui est la médula, le centre ? Région cellulaire épithéale-tymique de la médula, en cellules présentatrices d'antigènes, les CPA, en macrophages, surtout au niveau de la jonction cortico-médulaire. Il faut faire la différence entre... Bon, c'est quoi les CPA ? C'est quoi une cellule présentatrice d'antigènes ? Une cellule présentatrice d'antigènes, c'est une cellule qui est capable de fixer l'antigène, d'accord ? De l'internaliser, de l'internaliser, pas nécessairement de l'euphagocyté, l'essentiel est capable de l'internaliser, elle est capable de l'internaliser, de la prêter, de lui faire subir des modifications structurales, et de le redémonstrer, de le remontrer, de le réexprimer au niveau de sa membrane cellulaire, pour le montrer en notre cellule, pour qu'elle soit sensibilisée. C'est ça l'apprêtement, c'est ça la présentation d'antigènes. Il y a trois types de cellules présentatrices d'antigènes. D'accord ? Les cellules présentatrices d'antigènes, ce sont les macrophages, les PNN et les LB. Les macrophages, les PNN et les... Ah pardon, pardon, non pas les PNN. Les macrophages, les LB et les cellules d'antigènes, et les cellules d'antigènes. Et les cellules d'antigènes. Non, dans certaines conditions, ça a quand même les cellules résidentes qui présentent. Non, 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 il faut faire très attention. Justement à cause des PNN, les PNN ne peuvent pas présenter. Les cellules d'antigènes, si. Les cellules d'antigènes, les LB et les macrophages. Les macrophages ne peuvent pas tout le temps présenter les antigènes. Elles présentent les antigènes, elles possèdent cette capacité, elles acquièrent cette capacité de présenter l'antigène dans des conditions inflammatoires. D'accord ? On est d'accord ? Très bien. Donc, les cellules phagocytaires. Il y a trois types de cellules phagocytaires. Pour que vous fassiez la différence entre ce qui est un phagocyte et ce qui est une cellule présentatrice d'antigènes. Quels sont les phagocytes ? Il y a trois types de phagocytes. Monocytes et monocytes. Les macrophages, toujours. D'accord ? Les cellules dendritiques, toujours. Ou les PNN, les polynucléaires neutrophiles. Les polynucléaires neutrophiles. Hop, là, il y a une nuance. Les LB, ce sont des CPA. Ce n'est pas des phagocytes. Ah, je vais vous présenter la vidéo. Je vais vous poser une question. Qui fâche le LB, il peut présenter un antigène sans le phagocyte ? Excellent ! C'est l'internalisation du BCR, la reformulation, il n'exprime le BCR, l'antigène, il le met dans l'HLA ou il vient d'exprimer l'HLA. Vous avez vu ça en terminale. Oui, oui. Ah, bon, voilà, c'est l'internalisation. Très bien. Très bien, donc, on sait ce que c'est qu'une CPA, on sait ce que c'est qu'une phagocytose. Très bien, très bien, très bien, surtout au niveau de la jonction corticoméduleur. Ça, c'est des schémas. Aïe. Étape de maturation et de différenciation des LT. Le progémiteur lymphobie dans la provenance de la moelle osseuse, il faut savoir que les LB naissent et subissent leur maturation au niveau de la moelle osseuse. D'accord ? Il y a une autre origine, c'est l'étymologie, c'est important. C'est la bourse de Fabiusius, qui est présente dans le cloaque de certains animaux volatils. D'accord ? Parce qu'ils sont contenus, ils mâturent. Enfin, tu sais, cellules mâtures au niveau de la bourse de Fabiusius qui est contenue dans le cloaque. D'accord ? Le cloaque, c'est un tube présphinctérien. J'ai vu le sphincter anal. J'ai vu le sphincter anal, un de certains, certains, un de les volatils, un de certains mammifères. Pas chez l'être humain. D'accord ? Il sert à la déjection solide, la déjection liquide et la multiplication. Très bien, très bien, très bien. Par les capillaires de la jonction corticoméduleur. Donc, il sort de la moelle osseuse, il va aller vers le thémus. Il entre au niveau de la région corticoméduleur. Il va aller vers le cortex de la région corticoméduleur. La maturation qu'il subit se fait du cortex vers la médule. Donc, il entre dans la région corticoméduleur, il va dans le cortex, il revient. En revenant, il va suivre la maturation. D'accord ? Très bien. Commencent les étapes de différenciation de maturation dans le sens cortex médulaire pour quitter définitivement le thémus une fois devenu mature. Très bien, très bien, très bien. Il nous reste combien de temps ? Très peu, malheureusement. Ah, ça va. Allez, on va essayer de gagner du temps. On a fait une page. Il nous restait beaucoup. Au cours de ces différentes... Je vais accélérer un peu la vidéo. Maintenant, s'il y a des notions à réexpliquer, on va les réexpliquer. D'accord ? Au cours de différentes étapes, ça va m'apprendre à aller plus vite pour les prochains franchements. Au cours de différentes étapes, le progéniteur prend le nom de protimocyte. D'accord ? Protimocyte. C'est un progéniteur de thymocyte, puis thymocyte et passe par plusieurs phases. Une phase de double négatif, une phase de double positif et une phase de simple positif. Les notions, elles sont très importantes. Quand je parle d'une molécule double positive et une molécule double négative, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis en train de parler de certains marqueurs spécifiques membranaires. Il y en a un des marqueurs spécifiques. Il y en a ? C'est des 4 sur les 8. Très bien. Ce sont les molécules dont je suis en train de parler. Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'il faut savoir que ces cellules, au cours de leur maturation, au cours des différentes étapes, elles vont exprimer des molécules, elles vont les cacher, elles vont les détruire, elles vont exprimer d'autres molécules. Mais une cellule est double positive. Une cellule qui exprime deux antigènes de surface n'existe pas. D'accord ? C'est une sélection positive. Bon, ça fait. Je vais vous expliquer le terme double positif, double négatif. Quand je dis double positif, double négatif, simple positif, dans ma considération, dans ma pensée, je ne suis en train de considérer que quelques antigènes que j'ai choisis. Je ne suis pas considéré qu'elle va exprimer ou qu'elle va exprimer. Elle va exprimer comme double négatif, je te ferme, mais elle va exprimer. Est-ce qu'une cellule qui n'exprime rien en surface existe ? Non. Donc, je vais considérer deux molécules, les CD4 ou les CD8. Si elle les exprime les deux, c'est double positif. Si elle n'exprime pas les deux, je l'appelle double négatif. Si elle exprime l'un des deux, je l'appelle simple positif. Mais entre, je ne suis en train de considérer que ces deux molécules dont je parle. Maintenant, les autres molécules, tu exprimes les HLA, tu exprimes d'autres molécules de surface, tu exprimes les CD1, tu exprimes les CD2, tu exprimes les CD3. D'accord ? Parce que je suis en train de parler des CD4 et des CD8. D'accord ? C'est pour cela que je parle de simple positivité, de double négativité. D'accord ? C'est-à-dire que je suis en train de considérer deux molécules. Pourquoi je suis en train de considérer les deux molécules ? Parce qu'elles vont me permettre de typer le LT, les différentes LT entre eux, et parce que les deux molécules, elles sont très, 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 très impliquées dans les étapes de maturation. Donc, je suis en train de considérer simple positif, double positif, double négatif. Comment j'ai pu donner le nom de simple positif, de double positif, de double négatif ? J'ai pu donner ce nom grâce à une considération que j'ai choisie moi-même. Cette considération, elle prend en considération quoi ? Elle prend deux molécules que j'ai choisis. Quelles sont ces deux molécules ? Les CD4, les CD8, les CD8. Si elle exprime un des deux, elle est simple positive. Si elle n'exprime rien, elle est double négative. Elle est double négative malgré le fait qu'elle exprime d'autres molécules qui ne sont pas importantes pour moi. Moi, je suis en train de juger sur les CD4 et les CD8. D'accord ? Très bien. Donc, un des progéniteurs, je vois le progéniteur, il exprime les CD34, les CD77 et les TDT. Il est triple positif. Il est triple positif pour des molécules que je ne connais pas et qui ne sont pas importantes pour moi. Ce qui compte pour moi, c'est les CD4 et les CD8. Très bien. Un ailleurs, le progéniteur, il va devenir double négatif 1. On met un double négatif 2 et après double négatif 3. D'accord ? Après les trois stades de double négativité, on va être le stade de double négativité. Pourquoi ? Ils sont double négatifs. Ils ont commencé en tant que double négatif. Ils sont restés double négatif. Alors, je divise double négatif 1, double négatif 2, double négatif 3. C'est parce qu'il y a des modifications intracellulaires que je vais considérer par la suite. BN1 ou 2, BN2 ou 3. D'accord ? C'est pour cela que j'ai un ailleurs. Un ailleurs, ils sont toujours doubles négatifs. Parce qu'ils font d'autres modifications. Je veux dire, j'utilise un autre stade. Une autre stade d'ification, une autre classification. Je veux dire 1, 2, 3. Donc, il me faut d'autres différences entre le stade 1, le stade 2 et le stade 3. D'accord ? C'est double parce que... C'est double parce que... Elle exprime. C'est double. D'accord ? D'accord ? Les différents stades sont caractérisés par... J'essaie de faire vite. Désolé, au moins de la sélection, au moins de la sélection, au moins de la vidéo, je vous explique tout ce que vous voudrez. Les différents stades sont caractérisés par l'expression des marqueurs de différenciation spécifiques. Vous voyez, donc, elle va exprimer, elle va cacher des marqueurs de différenciation entre chaque stade et un à l'autre. Ça, qui sont indépendants, qui sont différents des CD4 et des CD8. Parmi les marqueurs les plus importants, qui sont les récepteurs spécifiques d'antigènes, le TCR. Alors, le stade 1, le progéniteur qui pénètre dans l'utinus exprime encore les marqueurs de la cellule souches multipotente. Il m'aimle le ou le hadek. Il exprime encore des molécules qui étaient exprimées par la cellule souches multipotente. D'accord ? Mais elles l'exprimeront. Ce sont les CD34 et les TDD. On va dire. C'est le double négatif 1. On va dire 2. Ah, pardon. Le stade 1, c'est le progéniteur. Vous voyez, exprimer CD34 ou CD ou TDD. On va dire. Le double négatif 1. Le progéniteur perd le CD34 et continue à exprimer TD117. Vous les apprenez, attention. D'accord ? Les premières molécules de surface, les CD2, les CD5, les CD7, les CD1, qui sont les marqueurs d'étymocytes corticaux, sont exposés sur la membrane. Donc, la membrane, c'est le double négatif 1. Il y a une différence entre les CD34 ou CD2, CD5, CD7. Est-ce qu'elle va toucher les CD4 et les CD8 ? Non. C'est le double négatif. Malgré d'autres modifications. Elle a suivi une modification qui ne concerne pas les CD4 et les CD8, mais qui existe, qui est là et dont je dois parler. D'accord ? Stade 2, double négatif. Donc, il y a aussi, à ce stade, l'étymocytes corticaux ne possèdent ni CD4 ni CD8. Ils sont des doubles négatifs. Le récepteur spécifique d'antigène n'est pas encore en surface. Mais, c'est ça. C'est l'objet de réarrangement génétique. Elle n'exprime pas encore le TCR. Mais, ça a l'intérieur, au niveau du noyau, elle est en train de faire subir des modifications à son patrimoine génétique. Quelles sont les modifications que je peux faire subir à l'ARN ? Hop, j'ai de l'ADN, je vais le transcrire, je donne de l'ARN. L'ARN M, cet ARN M. Qu'est-ce que je peux lui faire subir ? Je peux lui faire subir des modifications. Les modifications, c'est la maturation de l'ARN. Quelles sont les étapes de la maturation ? Je fais sortir les exants et les intrants. Les intrants, je les élimine. Je laisse les exants et je les réarrange. Je les colle. Le groupement, le capotage par un polyadényl. Elle subit des modifications post-traductionnelles. L'ARN M, prématur, l'ARN M, mature. L'ARN M, mature, il sort. Voilà. Elle est en train de faire subir ces réarrangements à son patrimoine génétique. Très bien. Réarrangement génétique alors que les gènes bêta sont en configuration germinale. Donc, il y a des gènes bêta ou il y a des gènes TCR. TCR y a une modification. Ou le BCR, il dit que les gènes bêta, il y a des gènes bêta. Mais il y a des gènes bêta ou l'eau. On continue. Stade 3, double négatif 2. A ce stade, l'étymocyte cortico possède le même phénotype que précédemment. Il reste double négatif. Il n'exprime ni l'ISD4 ni l'ISD8. Le réarrangement des gènes gamma et delta sont achevés. Ou les gènes bêta y a eu. Donc, c'est quoi la différence entre double négatif 1 et double négatif 2 ? C'est que double négatif 1, il avait commencé les réarrangements delta-gamma et n'a pas encore commencé les réarrangements beta. Au niveau du double négatif 2, il a terminé les modifications gamma-delta et il a commencé les modifications beta. Double négatif 1, il a commencé les réarrangements gamma-delta et il n'a pas encore commencé les beta. Double négatif 2, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a terminé les réarrangements delta-gamma et il a initié et a commencé les réarrangements beta. Tout ça au niveau du noyau, il n'a rien encore exprimé à la surface Tout ça c'est des réexplications Stade 4, ce sont les doubles négatifs 3 Tous les réarrangements génétiques sont achevés Donc il a terminé les réarrangements alpha-beta au niveau du stade double négatif 2 Maintenant il a terminé les réarrangements de delta-gamma au niveau du double négatif 2 Donc il a terminé les réarrangements de beta Il a terminé les réarrangements de beta Et j'ai des réarrangements nucléaires qui se sont achevés Les thymocytes vont exprimer le CD2, CD5, CD7, TCR Donc là il exprime le TCR et le CD3 Le TCR exposé en surface est constitué de alpha-beta dans 95% Et dans 5% il s'agit de l'hétérodymer gamma-delta Donc je peux avoir deux types de TCR Retenez ça, c'est très important J'ai deux types de TCR Dans la majorité des cas j'ai des TCR alpha-beta J'ai des TCR alpha-beta J'ai des TCR alpha-beta dans 95% des cas Dans le reste des cas j'ai des TCR delta-gamma J'ai des TCR delta-gamma On est d'accord, il ne nous reste pas beaucoup de temps 24 minutes Au moins on dirait la sélection On va dans l'arrêt Très bien, très bien Les thymocytes gamma-delta vont sortir du thymus pour aller coloniser les muqueuses Où ils s'infiltrent entre les cellules épithéliales et constituent les lymphocytes intra-épithéliaux Il y a une certaine notion qui s'appelle lymphocytes intra-épithéliaux Les lymphocytes intra-épithéliaux hadoma Ils ont leur structure, ils ont leur rôle propre D'accord, ils interviennent directement au niveau des muqueuses Mais ils ne vont pas réaliser la fonction cytotoxique proprement dite Comme on va l'avoir pour les autres thymocytes Hadoma, ils ne vont pas subir la double sélection, la sélection positive, la sélection positive D'accord, c'est les gamma-delta Gamma-delta, je crois qu'ils représentent 5% de l'alte 5% de l'alte Les 95% de l'alte ce sont des alpha-bêta Et ils restent, ils vont subir la double sélection, la sélection positive et négative D'accord Et ils vont aller vers les muqueuses Ils sont impliqués dans la défense des maltes D'accord Du tissu lymphoïde associé aux muqueuses Très bien, très bien Ils vont faire l'objet de deux tubes de sélection Des sélections positives et des sélections négatives Les schémas, vous allez le revoir tout seul La sélection positive Elle implique les thymocytes à TCR alpha-bêta Ils sont sortis Ils sont sortis Elle reste double négative Donc Elle implique les thymocytes alpha-bêta Double positif Et les tecs de la corticale Qui se caractérisent par l'expression des molécules de sermage de classe 1 et 2 Cette étape est basée sur l'affinité de l'interaction qui s'établit entre le TCR et le CMH Attention, attention, il faut le préciser Les delta Les gamma delta Ils sortent sous forme de double négatif On est d'accord Les 95% qui restent Avant de subir la double sélection Qu'est-ce qu'une transformation ? Ils deviennent avant double positif Ils deviennent avant double positif Vous avez le schéma de la passage Je parle 78 D'accord ? Donc ils deviennent double positif Ils étaient double négatif Les double négatif Ils sont sortis Les alpha-bêta Ils vont devenir double positif Maintenant ils vont subir les sélections positives et négatives D'accord ? Donc la sélection positive Les sélections positives et négatives Ne concernent que les cellules Double positif Double positif Les double négatif Les double négatif Ou la ou double positif Les double positifs Ils vont subir la sélection positive et négative D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Sûr ? Sûr ? Sûr ? Pour tout le monde ? Très bien La sélection positive Cette étape est basée sur l'affinité de l'interaction Qui s'établait entre le TCR et les molécules du CMH Les thymocytes qui interagissent avec le CMH self Avec forte ou faible affinité Meurent par apoptose ou délétion colonale Seuls vont survivre Les thymocytes qui interagissent convenablement avec le CMH self Non la sélection positive Vous ne savez pas que c'est positif Positif Mais elle doit se lier C'est quoi la sélection ? C'est ce qu'on a dit C'est qu'on a dit C'est qu'on a dit C'est qu'on a dit C'est ça la sélection La sélection m'a dit J'ai un gros tas de thymocytes Les thymocytes Je vais soit les tuer Soit les laisser aller C'est comme une caserne militaire La caserne militaire Où je fais ? Fais des militaires Qui sont aptes à aller combattre Ou fais ceux qui ne sont pas aptes Or le thymus Il les tue carrément D'accord ? Donc ceux qui sont capables De réaliser une fonction immunitaire adéquate Qui n'est ni trop faible Ni trop excessive Et pourquoi on a peur des réactions excessives ? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire Quelles sont les réactions excessives ? C'est une réaction Bravo ! L'auto immunité Il est trop stressé C'est trop stressé Il faut être raisonnable D'accord ? Même dans le système cellulaire Donc il faut M'acheter qu'on a la tête C'est une réaction C'est une réaction Donc la cellule cytotoxique Donc la cellule cytotoxique doit reconnaître le CMH Et l'antigène de la bactérie Ou la du virus D'accord ? Donc elle doit reconnaître le 2 Donc pour pouvoir réaliser sa fonction immunitaire Elle doit reconnaître le CMH self Elle doit être liée au CMH self Si une cellule n'arrive pas à se lier au CMH self Je la tue Pour pouvoir réaliser sa fonction Elle doit se lier au CMH self Si elle se lier au CMH self C'est pas trop Je la tue C'est une réaction trop excessive Donc elle doit se lier Puis se détacher Elle doit se lier adéquamment avec le CMH self C'est la sélection positive Elle est basée sur la positivité Elle doit se lier dans la liaison avec le CMH Si elle arrive à bien se lier Je la laisse vivante Donc c'est une sélection positive C'est une sélection qui est positive D'accord ? Seulement les cellules qui restent vivantes Elles vont subir une autre sélection Qui est une sélection négative Les cellules sauvegardées sont simples positives Donc elle a subi la sélection positive Entre la sélection positive et la sélection négative Les cellules doubles positives Deviennent simples positives Elle va bien reconnaître le CMH D'accord ? Elle est assez mature pour que je puisse lui enlever un des deux marqueurs Nous avons soit CD8 soit CD4 D'accord ? Donc je lui enleve le CD8 Elle devient CD4 Je lui enleve le CD4 L'essentiel c'est qu'elle devienne C'est un peu positif Ça dépend de l'orientation ? Non Ça dépend de l'orientation Est-ce qu'il y a des cellules cytotoxiques ? Ou là des cellules Elles doivent celluler de la même façon D'accord ? Mais je vais sélectionner Je dois avoir un équilibre entre les cellules CD8 qui vont être cytotoxiques Ou les cellules CD4 qui vont organiser la réponse immunitaire Et c'est que les CD4 ils vont constituer les helpers D'accord ? Vous allez voir leurs fonctions Vous allez voir leurs fonctions Ils interviennent un peu partout D'accord ? Ce sont les maestros qui guident l'orchestre du système immunitaire D'ailleurs le SIDA Le virus de l'immunodéficience humaine Qu'est-ce qu'il va attaquer ? Les LT4 Les LTCD4 LT4 c'est quoi ? C'est un LT qui extrême les CD4 D'accord ? Classe Les cellules sauvegardées sont simples positives pour CD4 ou CD8 Elles poursuivent leur maturation et passent à la sélection négative Donc où est-ce qu'il y a des progéniteurs ? Double négatif 1, double négatif 2, double négatif 3, double positif Double négatif 1, double négatif 3, pardon Kherjole, delta, gamma Kherjole, alpha, beta Alpha, beta, il devient double positif Maman le double positif, ils vont subir la sélection positive La sélection positive va éliminer une partie En bas des cellules qui restent Elles ont subi la sélection positive Elles vont devenir simples positives Donc qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens des cellules simples positives qui vont subir la sélection négative D'accord ? La sélection négative, c'est quoi ? Cette étape se déroule au niveau du versant médulaire On a fait la sélection négative de la sélection cortico-médulaire En présence des cellules présentatrices d'antigènes ainsi que des tecs de la médulaire C'est les tecs de la corticale, donc c'est les tecs de la médulaire Qui expriment en surface des plus petites celles Attention, donc vous faites très attention Donc à ce que je dis, on va dire que c'est important Parce que je sais qu'elle s'est liée adéquamment au CMH Vous dites-le tout à l'heure du CMH Donc quand on a le peptide self On a des protéines du soi, elle s'appelle CMH Ou donc la sélection ne sera pas basée sur la reconnaissance du CMH Elle sera basée sur la reconnaissance du peptide lié au CMH C'est le peptide self C'est un peu tralala Parce que même le CMH c'est un peptide self CMH c'est une protéine Ou c'est une protéine du soi Donc c'est un peptide self C'est un peu tralala Il faut savoir que la réaction cytotoxique ou la réaction à le LT Elle doit se faire sur la reconnaissance du peptide lié au CMH Donc je vais vous dire, c'est le CMH Je veux savoir si elle se lit bien au CMH Au moment là, je veux savoir si elle se lit Comment elle se lit au peptide qui est lié au CMH Je vais vous dire, comment je vais vous dire C'est une sélection négative Je vais vous dire, comment je vais vous dire Excellent, il ne faut pas qu'elle le reconnaisse Je vais prendre les cellules qui reconnaissent le peptide self Et je vais les détruire Parce que c'est des cellules qui ont très haut risque de maladie auto-humaine C'est une sélection négative C'est une sélection négative Et voilà, elle le voit comme un antigène Et c'est dangereux parce que c'est moi Elle va me considérer comme un antigène et elle va m'attaquer C'est une sélection négative Voilà Voilà, bravo Cette étape, c'est de rouler au niveau class Les thymocytes qui réagissent contre les peptides du soin sont éliminés par apoptose ou délétion clonale Les thymocytes qui ne réagissent pas contre les peptides du soin On est d'accord sur ce point ? Sur Les thymocytes sont sauvegardés, sélectionnés et peuvent quitter le thymus Ils ont quitté le thymus Les thymocytes sont devenus LT matures C'est des LT matures C'est des LT matures parce qu'ils sont naïfs Ils sont naïfs Pourquoi ils sont naïfs ? Je dis qu'ils sont naïfs parce qu'ils n'ont pas encore rencontré leur antigène Ils ont été éduqués à reconnaître le soin et à le tolérer Et à reconnaître le non-soin et à le rejeter Ils quittent le thymus pour aller se localiser au niveau des organes lymphoïdes secondaires Les organes lymphoïdes secondaires Les organes lymphoïdes secondaires, les ganglions, etc. D'accord ? La RT dépendante Les ganglions Le premier cours Paracortical La RT dépendante Paracortical Paracortical Ils quittent le thymus pour aller se localiser au niveau des organes lymphoïdes secondaires Ils y pénètrent par voie sanguine Ils peuvent circuler d'un organe lymphoïde à un autre par voie lymphatique Les LT au repos, ils sont naïfs En attente d'une éventuelle rencontre avec l'antigène, ils vont les stimuler Ils sont dits LT naïfs C'est des LT qui n'ont pas encore rencontré leur antigène Une fois qu'ils rencontrent leur antigène, ils vont subir Avec la maturation d'affinités, blablabla Ils vont subir des modifications transcriptionnelles Elles vont maturer, elles vont devenir des LT sensibilisées Les LT sensibilisées vont donner soit des LT cytotoxiques Soit des LT4 spécifiques à l'antigène qui les a sensibilisés Le phénotype des lymphocytes au repos Le phénotype c'est quoi ? Le phénotype, je ne parle pas d'un phénotype qui mène tout le monde C'est un phénotype Les cellules elles ont un phénotype C'est un phénotype biologique Je définis le phénotype biologique par les différentes molécules de surface qui sont exprimées par les cellules D'accord ? Donc c'est quoi le phénotype de repos ? Le LT naïf, qu'est-ce qu'il exprime ? Le LT naïf qu'est-ce qu'il exprime comme molécules ? Le CD4 ou CD8 selon le type Le CD2, CD5, CD7, CD28, CD45 Blablablabla Vous devez toutes les apprendre les molécules Vous devez connaître la différence entre des molécules D'un LLT naïf ou LLT sensibilisées Dans l'activation Il y aura une reconnaissance L'antigène La CPA La cellule présentatrice d'antigènes C'est un antigène L'antigène entre l'organisme Il rencontre les cellules présentatrices d'antigènes Elles vont le fabositer Elles vont la prêter Elles vont le modifier Ils le présentent à la surface Ils vont sensibiliser les LT Les LT vont être sensibilisées via un antigène qui leur est spécifique Elles vont subir des maturations et seront prêtes Ce sont des LT sensibilisées Et qu'on arrive à les sensibilisées Très bien, très bien, très bien On vous parle des molécules de co-stimulation Que vous allez apprendre et que vous allez voir Dans le cours des interactions cellulaires Au cours de la réaction immunitaire Le CD28 Le CD80 Le CD2 Le CD58 Il y a des molécules de CPA Il y a des molécules de LT Ils induisent des messages intracellulaires Et puis on est actif à la cellule Donc il y aura une activation du LT grâce au CPA Par des messages Un premier message, un second message, etc. C'est des signaux d'activation On appelle ça un signaux d'activation Après avoir été activés Les LT aussi vont exprimer Des molécules d'activation Je vais appeler ça un phénotype d'activation C'est très important de le connaître Pour faire la différence entre un LT qui est activé Et un LT qui n'a pas encore été activé Donc soit il est activé, soit il est naïf D'accord ? On va éteindre La fonction LPR Bon La fonction LPR Vous allez l'avoir Les sous-populations Voilà, on a terminé La fonction LPR On va en parler très rapidement Le prochain Merci 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 Merci